Faire du bootlegging Voilà bien une étrange expression, quasiment intraduisible en français. Historiquement, ce terme désigne le fait de cacher dans une bouteille d'alcool dans sa botte pour passer un contrôle policier. Bootlegging décrivait ainsi l'activité des contrebandiers durant la prohibition aux Etats-Unis. Aujourd'hui, le terme a un sens plus générique. Il décrit une activité réalisée sans avoir une autorisation spécifique de la part d'une autorité compétente. À quoi peut correspondre le bootlegging en entreprise ? Il correspond au processus par lequel les individus prennent l'initiative de travailler sur des idées qui n'ont pas le soutien formel de l'organisation et sont souvent cachés au regard de l'équipe dirigeante, mais qui sont réalisés dans l'objectif de produire des innovations qui bénéficieront à l'entreprise. Puisque ce projet d'innovation est secret, il n'obtient pas le soutien de l'organisation et ne bénéficie d'aucune ressource financière ou humaine. On parle bien de recherche en sous-marin. C'est une situation plus fréquente qu'on ne le pense, puisque des études estiment que 5 à 10% des employés de R&D se trouvent dans cette situation. C'est une pratique que l'on retrouve dans toutes les organisations, dans toute taille, tout secteur d'activité et qui impacte tous les niveaux hiérarchiques. Pourquoi ce phénomène apparaît-il dans les entreprises ? Plusieurs raisons justifient son apparition. Le manque de liberté pour exercer sa créativité, en particulier dans des entreprises où l'organisation est très rigide, qui n'accepte pas les pratiques de type essai-erreur. Ou alors en présence de pratiques managériales trop contraignantes, qui limitent certaines prises d'initiatives, dans la mesure où les entreprises doivent contrôler et surveiller les dépenses internes et leur budget d'innovation. Le rejet de nouvelles idées s'explique souvent par le fait qu'elles sont perçues comme étant trop radicales, inappropriées, trop risquées. Bref, lorsque la culture ne laisse pas place aux idées en rupture. Enfin, le management peut refuter l'idée pour des questions de cohérence par rapport à la stratégie en place. De fait, les adeptes du bootlegging démarrent leurs projets en secret pour réduire les risques sur leur réputation si le projet échoue, en grabillant également des restes de ressources d'autres projets officiels qu'ils ont menus à bien. Les bootleggers démarrent généralement un projet car ils sont convaincus de leur idée et souhaitent la protéger pour ne pas compromettre le succès du projet durant les phases initiales de développement et ils attendent jusqu'à avoir assez d'informations. S'agit-il là d'un phénomène positif ou négatif pour l'organisation ? Eh bien, si les employés développent en secret une innovation pour l'entreprise, c'est qu'ils trouvent l'activité motivante. Ils le font car c'est à la fois un plaisir et un devoir pour eux. Cela traduit une culture d'entreprise très positive. On pourrait même dire qu'ils améliorent l'efficience de l'entreprise en orientant des ressources inutilisées par d'autres projets pour développer plus rapidement certaines idées. Toutefois, certains managers y voient un défi à leur autorité et à leur souhait de contrôle. Que doit penser un manager d'un employé qui continue de développer en secret une idée qui avait été rejetée par son supérieur ? Ou encore, plus délicat, Que dire d'un employé qui fait à la fois son travail officiel et qui mène en sous-marin une autre activité pour l'entreprise ? Comment faut-il manager ce phénomène ? Dans certains grands groupes, il y a probablement plusieurs dizaines de projets secrets en cours, tolérés la plupart du temps par le manager, qui ne sont pas dupes. Des entreprises essaient d'officialiser ce travail caché en permettant à leurs employés de dédier une partie de leur temps de travail à des projets plus personnels. 3M, Youleth Packard, Google, entre autres, sont des exemples célèbres qui permettent à l'employé d'investir 10, 15, voire 20% du temps de travail à ses activités. Le post-it, par exemple, est l'exemple emblématique. Mais également, certaines applications web, et plus surprenant, des constructeurs automobiles ou des équipementiers designent des pièces ou des concepts de véhicules à succès de cette manière-là. Aussi, les tentatives de mettre des ressources à disposition sur la forme de matériel, d'équipement ou de personnel pour réaliser des prototypes se multiplient dans les nombreuses entreprises et portent souvent des noms comme Fab Lab ou Salle de créativité. C'est ce que fait, par exemple, le groupe de composants électriques Aguerre. Ces différentes initiatives sont intéressantes et connaissent quelques succès. Mais n'oublions pas, les activités réalisées en secret ont un parfum d'interdit qui peut motiver certains employés. Alors souvent, la meilleure stratégie pour le manager n'est ni de favoriser ni de décourager ce type de comportement, mais simplement de le tolérer et d'aider les employés à présenter leur innovation lorsqu'ils s'en sentiront prêts.